La stèle, à la mémoire d'Ilan Halimi, a été une nouvelle fois profanée hier à Bagneux. Ilan Halimi, c'est ce français juif d'une beauté solaire, d'une beauté insouciante, la beauté de la jeunesse, qui fut torturé à mort parce que juif, assassiné en 2006 par ceux qui se faisaient appeler le gang des barbares. Sur la stèle, donc, hier, toute la chiennerie humaine, la saloperie antisémite. Croix gammée, Hitler appelle à libérer l'assassin qui est aujourd'hui emprisonné. Après la mort atroce, cette autre forme de torture, la torture morale, l'attentat fait à la mémoire, le refus obstiné de laisser enfin ce jeune homme en paix. Ilan Halimi repose aujourd'hui à Jérusalem et on comprend la décision de sa mère de l'enterrer là-bas car manifestement, la République échoue à protéger de l'antisémitisme jusqu'aux tombes des victimes françaises de l'antisémitisme. Mais je ne veux pas rester ce matin sur ce sentiment de colère et de dégoût. Il y a à Paris, peut-être le saviez-vous, dans le douzième arrondissement, un jardin, Ilan Halimi. Et j'ai envie aujourd'hui, tout simplement, tout simplement envie d'aller m'y asseoir en silence. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !